Ce septième cours est placé plutôt sous la rubrique des trucs et astuces. Nous allons voir comment faciliter le pliage en trois d'une lettre. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et bien pratique. Et puis nous allons aussi nous mettre un outil très pratique pour l'adresse du destinataire, pour que ce soit bien placé au bon endroit dans la fenêtre. Donc j'ouvre LibreOffice et on va prendre texte. Comme d'habitude, on va se trouver devant une lettre sans nom. Alors là, je vais placer une enveloppe. Je ferme cette fenêtre là. Vous voyez, j'ai préparé une enveloppe scannée en mettant les dimensions exactes de l'enveloppe. Je vais la réduire. Alors pour la réduire, nous reverrons ça dans le document concernant BAC. On mettra des photos à l'intérieur du document. On aura pris des photos sur Internet et on mettra ça dans le document. On réduira, on bougera la taille. Mais ça ne nous empêche pas de commencer maintenant. En tenant Shift enfoncé et en se plaçant, vous voyez, ici sur une des poignées vertes, on réduit en proportion notre image. Alors cette image là, elle est ancrée, vous pouvez voir une petite encre là, au niveau de la page. C'est bien plus pratique que de l'ancrer au niveau d'un paragraphe. Parce que quand on fait entrer ou quand on supprime un paragraphe, l'image bouge. Que là, au niveau de la page, elle ne bouge pas. Donc voilà, vous avez sous les yeux une enveloppe, une fenêtre. Et avec ses dimensions. C'est-à-dire 9,80, on a la dimension entre le bord de l'enveloppe et la fenêtre. Cette fenêtre fait 10 cm de longueur. Elle est placée à 4,40 cm du haut de l'enveloppe. Et elle fait elle-même 4,40 cm. Donc il nous appartiendra après, de placer l'adresse exactement au bon endroit. Et vous allez voir, c'est formidable. Nous allons maintenant ouvrir notre lettre. Alors, ce qui est intéressant de remarquer là, c'est qu'on a une lettre sans nom 1 avec une image. Et par devant, on va ouvrir, dans fichier dernier document utilisé, notre lettre de réclamation. Alors vous voyez, il nous la met un peu décalée. Qu'à cela ne tienne, on la prend par le bord bleu du haut. Et on va la déplacer, afin que vous voyez bien. Voilà, ces deux lettres sont ouvertes en même temps et sont l'une devant l'autre. Alors on peut très bien les intervertir en faisant passer la lettre qui n'est pas enregistrée et qui contient l'enveloppe par devant. Dans le menu fenêtre, vous voyez, il y a ce qui est ouvert. Alors le petit point ici montre que ce qui est devant, c'est la lettre de réclamation. Mais on peut faire passer l'autre devant. Vous voyez, tiens, je vais fermer cette barre d'outils. Vous voyez, on la fait passer devant. Si on veut faire repasser devant la lettre, on va dans fenêtre et on clique dessus. Donc ça, c'est très pratique quand des fois, on veut faire des copier-coller ou un certain nombre de choses. Donc voilà, nous voici devant notre lettre de réclamation. Alors là, je vois que la barre d'outils est ouverte. Je vais vous montrer comment afficher la barre d'outils dessin. Alors cette barre d'outils dessin, pour l'afficher ou la cacher, ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien on vient dans affichage, barre d'outils et on choisit dessin. Vous voyez le nombre de barres d'outils qu'il y a. Il y en a beaucoup. En plus, il y en a beaucoup et on peut créer soi-même une barre d'outils qui contient tous les outils que nous connaissons et dont nous avons besoin. C'est tout à fait possible. C'est un, on pourrait appeler ça une personnalisation du traitement de texte. Si ça vous intéresse, s'il y a des commentaires qui réclament une petite vidéo là-dessus, je vous le ferai avec plaisir. Parce que c'est vraiment un outil très pratique, c'est comme l'ouvrier, eh bien avant de mettre dans sa caisse à outils tous les outils, on choisit que ceux dont on va avoir besoin. Parce que ça finit par être lourd. Donc voilà, j'ai affiché cette barre d'outils dessin. Alors dans cette barre d'outils, pour ce coup-ci, trois choses nous intéressent. L'outil sélection. L'outil lignes et le rectangle. L'outil sélection, et c'est clair, c'est quand on clique sur un objet, parce qu'on va parler d'objets de dessin qui sont sur l'enveloppe, sur la lettre, eh bien cet outil là permet de les sélectionner. Cet outil là permet de tirer des traits, et ici de placer des rectangles. Ici des ellipses ovales ou rondes. Alors pour ces deux outils, tiens j'en profite, quand on trace un rectangle, on va le faire, si on tient le bouton Shift enfoncé, tout à l'heure vous avez vu, pour réduire une image, eh bien on tenait Shift et elle se réduisait en proportion, c'est-à-dire que la longueur était égale à la largeur, eh bien quand on trace un rectangle en tenant Shift enfoncé, eh bien c'est pareil. À ce moment-là, on fait un carré, la longueur égale la largeur. Idem concernant l'ellipse, si on tient Shift enfoncé, eh bien au lieu de tracer un dessin ovale, ce sera un cercle. Voilà. Pour les autres outils, c'est pareil, si ça vous intéresse, demandez-le dans les commentaires, je vous ferai avec plaisir une petite vidéo. Donc là pour l'instant on va tirer un trait. Alors, je clique sur ligne, vous voyez, la forme de la souris, elle a changé. Alors, je vais tirer un trait sans me casser la tête, n'importe où, de n'importe quelle longueur, et si possible le plus horizontal possible. Alors ça, je vous le dis, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas grave, parce qu'après nous allons tout corriger d'une manière numérique. Alors, dans ce trait, vous voyez, il y a également des poignées qui nous permettent, si on veut, de modifier notre trait. Donc, voilà, ce trait-là est fait. Pendant qu'il est sélectionné, nous allons aller dans le menu format, objet, position et taille, toujours nos points de suspension. Alors, à ce niveau-là, je remarque trois onglets, position et taille, rotation, inclinaison. J'ai remarqué, là, dans l'onglet rotation, il y a marqué un angle de 5 degrés 69. Eh bien oui, c'est que ça n'a pas été très bien fait. Écoutez, je vous propose, on va effacer et on va taper 0. Et on va voir ce qui se passe. Ah, miracle ! C'est devenu un trait horizontal. Donc déjà, vous voyez, ça démarre pas mal. Je vois que les poignées sont toujours bleues, donc l'outil est sélectionné. Nous pouvons retourner dans le menu format, tranquillement, comme toujours, choisir position et taille. et ce coup-ci, nous allons nous occuper du positionnement de ce petit trait et de sa taille. Alors déjà, je vous propose, vous avez vu tout à l'heure, pour l'enveloppe, on avait une enveloppe ancrée à la page. Je vous propose d'en faire autant pour le petit trait. Voilà. Ce qui fait que, vous avez vu ici, ça a changé, c'est page entière. nous ne serons pas embêtés avec ce trait, parce que le problème, quand le trait est attaché à un paragraphe, par exemple, si on appuie sur la touche entrée et qu'on crée des paragraphes au-dessus, il descend. Si on en supprime, il remonte. Vous voyez, ce n'est pas évident. Tandis que, s'il est ancré au niveau de la page, là, on est vraiment tranquille dans toute la page. Donc, c'est ancré au niveau de la page. Alors, comme largeur, je vous propose, vous voyez, la largeur, là, est assez grande, ici. Vous voyez, là, j'approche un petit peu. C'est assez grand, quand même. Nous, on va faire un tout petit trait. Je vous propose de faire un trait de 0,30 cm. Ici, nous avons une hauteur. Alors, la hauteur, attendez, il faut savoir, c'est l'épaisseur, on va dire. C'est un autre mot, peut-être plus clair. L'épaisseur, mettons, ça va aller. Ce n'est pas très épais. Ensuite, la position. Alors, je vous propose de placer ce trait à 1 cm du bord gauche de la page entière. C'est-à-dire, comme on a mis dans le cours numéro 1 des marges à 2 cm, il va se trouver dans la marge, mais à 1 cm. Comme la plupart des imprimantes impriment jusqu'à 0,60 cm, sans problème, donc à 1 cm, le trait sera imprimé, mais quand même, il sera en dehors du texte, qui quand même a un paragraphe à 3 cm, 2 de marge plus 1 de retrait, il est quand même à 3 cm, donc il sera en dehors du texte. Voilà. Ensuite, eh bien, sa position d'une manière verticale, on a dit que notre page A4 faisait 21, 29,7, 29,7, c'est quasiment 30 cm, moi je vous propose de le placer à 10 cm, c'est-à-dire quasiment à 1 tiers. Voilà. On va faire OK. Et vous pouvez remarquer, alors là, je vais cliquer sur cet outil de sélection. Voilà. Nous avons placé un petit trait en dehors du texte, mais qui sera quand même imprimé. Et alors, ce petit trait, quand vous imprimerez votre page, eh bien, vous pourrez plier la page avec ce repère pour la première pliure et vous êtes sûr de faire un bon pliage en 3. Voilà. C'est la première étape de cette vidéo. Maintenant, je vais vous proposer autre chose. Nous avons une fenêtre qui a certaines dimensions. Alors, tiens, je vais tout de suite enregistrer ce que nous venons de faire parce que c'est une bonne habitude à prendre. Souvent, on en parle et on ne le fait pas. Alors, nous avons une fenêtre, je vais l'afficher, ici, qui fait 10 cm sur 4,40 à 9,80 et 4,40 du haut. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de tracer un rectangle qui va faire ces dimensions-là et qui sera placé à cet endroit-là. Ce rectangle-là, on va le laisser pour l'instant et ensuite, on va créer en 9e cours un modèle. Ce modèle contiendra ce rectangle qui figurera la fenêtre, exactement. Et donc, évidemment, on tapera de nouvelles lettres par la suite, forcément, et au moment d'imprimer, il suffira de sélectionner ce rectangle et de le supprimer. Et nous serons sûrs et certains d'avoir l'adresse au bon endroit. C'est quand même intéressant ce système parce que ça va nous économiser des étiquettes. Alors, à ce propos, je ferai une vidéo spéciale étiquettes. Mais on n'en est pas encore là. Donc, je réaffiche notre lettre de réclamation. Alors, à présent, dans tous ces outils, nous allons choisir le rectangle et nous allons tracer un rectangle. Vous voyez, je ne me mets pas loin. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on veut et il va falloir qu'on change un certain nombre de choses. Pendant que vous voyez ces poignées vertes là, c'est donc notre outil, notre objet est sélectionné, on va aller, comme tout à l'heure, dans objet. Je vous propose tout de suite d'aller ici. remplissage. Remplissage. Donc, menu format, l'objet étant sélectionné, c'est-à-dire qu'on voit les poignées vertes là. Donc, format, objet, remplissage. Vous avez remarqué qu'il y avait une couleur qui nous empêche de voir le texte. Nous avons ici remplir, une zone de remplissage remplir avec des couleurs. Je vous propose qu'il n'y ait rien comme remplissage. OK. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. Alors maintenant, nous allons nous occuper de la taille de ce rectangle et de son emplacement. Alors, ce qui est souhaitable, c'est que la taille corresponde à la taille de la fenêtre et l'emplacement à l'emplacement de la fenêtre, tout bêtement. Alors, on a vu tout à l'heure, si on ne s'en souvient pas, la lettre est derrière, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant modifier la taille et l'emplacement. Alors pour ça, toujours pareil, on va aller dans format, objet. Mais ce coup-ci, on va prendre position et taille. Je replace la fenêtre, que vous la voyez bien. Alors, comme tout à l'heure, on va ancrer ce rectangle au niveau de la page pour ne pas être embêté dans les déplacements. Alors, on a vu tout à l'heure que la fenêtre faisait 10 cm. On va lui donner les 10 cm. Sa hauteur, la hauteur de la fenêtre faisait 4,40. Pas de problème. 4,40. Sa position, vous avez vu, comme tout à l'heure pour le trait, on l'a ancré au niveau de la page, ce qui fait qu'ici, la référence, c'est la page. horizontalement, on a vu tout à l'heure que notre fenêtre était à 9,80 cm du bord de la feuille. Pas de problème, on va taper 9,80. On a vu également, verticalement, qu'elle était à 4,40 cm du haut. On tape 4,40 cm. Et, vous voyez, on s'est contenté de reporter à la fois les dimensions de notre fenêtre et sa position. Je fais OK. Voilà. La fenêtre que vous avez sous les yeux, là, c'est exactement la fenêtre telle qu'elle sera dans l'enveloppe. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de choses à modifier. Nous allons devoir modifier notre texte. D'une certaine manière, nous allons descendre l'adresse, mais on va en profiter pour changer une police de caractère, mettre en gras, modifier du texte. Toutes ces modifications de texte, je vous propose que nous les fassions dans l'avant-dernier cours, le cours numéro 8. Car une fois que nous aurons vraiment terminé cette lettre en plaçant bien tout au bon endroit avec la police qui va bien et tout, on pourra donc créer un modèle qui va nous resservir après, jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Je vous propose d'enregistrer et je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 8. et je vous donne rendez-vous à la fin de nos jours. Je vous donne rendez-vous à la fin de nos jours. Je vous donne rendez-vous